La rose des vents ou la légende de la vie Si la vie humaine n'a pas de prix, nous agissons toujours comme si quelque chose dépassait en valeur la vie humaine. Mais quoi ? Saint-Exupéry, vol de nuit. Être de chair, fruit de la vie, quelle éternité espères-tu ? Celle des lucioles, des roses et des hommes éphémères, ou celle des maîtres des temps et de l'esprit. Prélude Il hantait l'immensité, marchait entre ciel et terre, sous la foudre d'un son bouclier de nuages et sur une montagne balayée par l'eau et le vent. Il suivait un chemin, hors de tout sentier, cherchait sa lumière dans les lueurs de l'orage et dans sa mémoire son gouffret vertige et éblouissement. Il était fasciné par la nature et ses déchaînements, jouait dans sa tourmente, luttait contre ses bourrasques et courait dans ses tourbillons. Dans cette danse folle, il était l'exception. Il échappait à la loi des éléments et en un seul témoin de l'heure de mesure, il vivait un rêve incroyable, un rêve fou. F.K. dans sa procession avançait d'un pas parcimonieux et hésitant, s'accrochait à tout relief et puisait dans ses forces sans restriction. Soudain, la pluie et le vent cessèrent pour quelques instants, puis à nouveau lui opposèrent leurs ondes et leurs airs déferlent. Il recula de quelque part, buta sur un obstacle invisible, perdit l'équilibre et échoua à l'entrée d'une grotte dans la boue et le ruissellement des eaux. Un large sourire éclairait son visage. Une grande lumière habitait son cœur, il n'était pas vaincu et se préparait à affronter sans crainte l'effervescence des éléments. Il se lèvra d'un seul trait et continuera sa route, portée par l'espoir et sa plus belle brise. N'est-ce que fulgrante sa surprise en se voyant trahi dans ses prétentions ? Il était cloué au sol, incapable du moins de mouvements, comme saisi et paralysé par une douce lueur qui provenait d'une niche à l'entrée de la grotte. Une rose immaculée rayonnait là, blanche à fait palier la pureté, resplendissante à fait ternir la beauté. Il n'avait jamais vu une telle rose auparavant. Lui, le fin connaisseur de cette montagne et de sa flore, lui qui avait exploré ses grottes si souvent. De cette rencontre est née une fascination. FK, inlassablement, allait admirer sa rose et craignant que celle-ci ne disparaisse aussi inopinément qu'elle était apparue, il décida d'en prendre quelques plombs et de les cultiver dans son jardin. Dans leur merveilleuse floraison, il tomba sous l'emprise de leur charme et de leur splendeur et chercha à transmettre à d'autres variétés leur sublime candeur en multipliant sémis, greffes et bouturages. Chapitre 1 L'aube d'un nouveau monde En 2061 après Jésus-Christ Mardi 25 janvier, ville de Phénicia En septembre, le monde s'était regroupé en plusieurs conglomérats et les villes avaient créé leur OGV. En ce jour, cette organisation tenait sa 11e assemblée générale. La ville de Cramoisia en fut élue membre et reçut le titre de GVM. Cramoisia, située à l'ouest du continent plat, avait en quelques années étendu son influence bien au-delà de ses murs et de son état. L'Ordre était le principal acteur de cette montée en puissance. Sa politique fiscale agressive et novatrice y avait attiré un grand nombre de GVM. Peu imperceptiblement, il prit leur contrôle en les arrachant aux forces financières occultes qui les dirigeaient depuis le début du siècle. L'Ordre refusait tout imprévu. De sa ville, sanctuaire, il contrôlait l'information, dirigeait l'économie et distribuait les rôles. Il gérait le monde, veillait à la défense de ses propres valeurs et cherchait à instaurer sa paix économique et sociale. Les festivités furent organisées dans la cité lauréate et toute activité cessa, sauf au sous-sol de quelques gratte-ciels ou comme en un jour ordinaire, des centaines d'employeurs œuvraient sans relâche. En ces lieux, arrivaient à tout instant et de toute provenance, journaux, publications et rapports de mission. Ces documents, sous support informatique ou papier, étaient regroupés selon leur langue et traduits par la suite. Les articles consacrés aux événements régionaux se trouvaient codifiés et classés, et les personnes qui y étaient citées répertoriées dans un fichier spécial. Les événements mondiaux étaient enfin négligés, ils relévaient d'autres services. En l'un de ces bureaux et à une heure tardive, un linguiste, excédé par cette tâche protestant, pourquoi tout ce travail ? À quoi c'est de traduire, coder et archiver tous ces articles sans distinction ? Ce n'est qu'une pure pète de temps. Sa protestation à peine émise, l'un de ses responsables répondit. Nous devons mémoriser les faits et les méfaits de tous les hommes. Nous sommes au service de l'ordre, et nous préparons l'avènement de son temps. Aujourd'hui, et sous son impulsion, notre ville a été nommée GVM. Bientôt, elle dictera ses lois et mettra fin à la fantaisie et à la subversion. Les sciences et leurs progrès ont permis la multiplication et le perfectionnement des moyens de communication. Ils ont réduit les dimensions de la Terre à celles d'un village planétaire et ont été à l'origine de l'accélération des événements. Ils ont apporté un certain confort, mais n'ont pas répondu à toutes nos attentes, ni facilité la gestion des hommes et leur cohabitation. Ne vois-tu pas que nous sommes à l'aube d'un nouveau monde, un monde juste, qui réalisera enfin le bonheur de chacun d'entre nous ? Mais en quoi la mise en mémoire de ces informations peut-elle contribuer à l'avènement d'un nouveau monde ? Nos archives doivent conserver l'histoire de toute personne qui pourrait un jour prendre les règnes du pouvoir, ou de toute personne compétente, ambitieuse ou quelconque, dont parle la plus petite et la plus grande ville de ce monde. Nos États ont financé à grands frais de nombreux services de renseignement. Ils ont tous négligé une source inépuisable, journaux, quotidiennes, gazettes, revues scolaires et universitaires, rapports de stages et de missions. Ces publications consignent la plupart des actes et idées des futurs équipes dirigeantes. Elles retracent leur lutte politique dans cette arène au combat impermanent. Elles devraient le prix qu'elles ont dû payer au cours de leur ascension publique et sociale. Nous mettons ces informations à la disposition de nos services d'analyse et nos spécialistes pourront en quelques frappes sur le clavier de leurs ordinateurs accéder à un nombre infini de documents. Ils effectueront le recoupement et reconstitueront la chronologie des événements, permettant ainsi de les voir sous leur vrai visage et dans la réalité de leur déroulement. Nous pourrons appréhender la logique ou les valeurs morales d'un homme. Nous pourrons déceler et anticiper la plupart des futurs événements. Notre ordre les accompagnera dans leur premier balbutiement, sans hâte ni précipitation, et pourra les guider dans une totale discrétion. Il les sera le temps autant de rendre ces événements naturels et spontanés dans leur survenue et leur enchaînement. En limitant l'apparition d'événements imprévus, nous pourrons maîtriser l'histoire. Nous lui ferons déserter ce chemin chaotique qu'elle a toujours emprunté pour suivre enfin un chemin au sens bien défini, le nôtre. Nos valeurs seront reconnues et adoptées par tous les peuples. Nous aurons contribué à l'essor universel de notre civilisation et l'aurons ainsi mis à l'arbre de touristes de crépuscule. Certains d'avoir mis un thème à toute contestation, l'orateur termina son propos et reprit ses activités. Mais grand fut son désagrément quand le silence se retrouva à nouveau rompu. Je crois en notre mission, sans comprendre toutefois comment certaines informations pourront un jour jouer un rôle aussi déterminant. Mais le temps perdu allait traiter et allait mémoriser mes aspects. Prenons pour exemple cet article en langue locale publié dans une revue du pays de Zad. Un jeune botaniste nommé FK, un amoureux fou de la nature, prétend avoir obtenu par greffe une variété de roses d'une grande beauté. Cette rose à sa grande surprise produit sur toute personne qui en coupe une tige un effet jusque-là inconnu chez les roses. Elle le submerge d'enthousiasme et l'anime d'une détermination et d'un volontarisme jugé exceptionnel. Mais cet effet est malheureusement fugace. Un autre jeune passionné poursuit ses recherches en vue de le stabiliser. Puis, voulant épargner à ses collègues la majeure partie de ce test, l'orateur interrompt sa lecture et passe au dernier paragraphe de celui-ci. En réponse à nos questions sur la protection de cette rose par un brevet d'évolution, FK, dans une étrange logique, nous déclara « Cette découverte ne m'appartient pas, elle appartient à la vie, et tel qu'un auteur a écrit à propos de nos progénitures, vos enfants ne sont pas vous. » Mais la voix en point de colère du responsable du groupe s'éleva à nouveau et l'empêcha de terminer sa lecture. Elle signifia qu'il était peut-être libre de perdre son temps, mais qu'il n'avait pas le droit de disposer du ton de ses collègues aussi. C'est alors que notre contestataire excédé mais résigné, présenta ses excuses et fit ses déclarations. Je n'ai pas réussi à vous faire partager mon opinion, et à coup d'arguments, je vous épargne la suite de ce rêve inachevé. Je souhaite toutefois affirmer que le contenu de ce genre d'article ne peut être qualifié d'information, mais plutôt d'histoire farfelue et stupide. Pourquoi devons-nous craindre des élucubrations de ces rêveurs impénitents ? Pourquoi devons-nous passer nos vies à traduire et ficher ce genre d'écrits et de personnages ? Nos responsables devraient nous laisser le libre choix des articles à mémoriser. Mais je le sais, je suis censée exécuter les ordres, et je vais obéir. Découpage du texte, initialisation, numérisation, au scanner, au dâge, enregistrement, et sa créatique et bienheureuse personnage, vous voilà mémoriser, à la fois pour notre bien et pour l'éternité.